Rater son coup, Hakim Tchelot vous êtes pas baissé. Ah, c'est Roroshi lui-même qui m'a dit, donc j'y suis pour rien. Ah, lui, les prophètes en son pays, Hakim Tchelot. Et c'est Belvondel qui rentre, Belvondel. Je sais qu'il a à peine 30 secondes pour s'exprimer, je pense que c'est... Non, non, c'est pas utile de le juger. Mais par contre, attendant la fin du match et le coup de sifflet final, parce que c'est malien, il continue à pousser, à pousser. Et voici encore un capouillage qui semblait dangereux et qui pouvait nous donner bien des dégâts si l'arbitre n'avait pas sifflé le... Le hors-jeu signalé par Serge Mey qui, je vous le rappelle, a pris son badge international à 40 ans. Chose qui n'est pas coutumière chez nous, parce que chez nous, à 38 ans, 37 ans, vous n'avez pas le droit au badge international. Et c'est pour ça que peut-être on devrait être un peu plus indulgent avec nos arbitres pour leur donner cette récompense. En attendant le timing supplémentaire... Et encore un changement pour le Mali, messieurs. Le dernier changement. Alors le numéro 15, à la place normalement, il y aura 3 minutes de temps additionnel. Vous voyez déjà l'arbitre à... Oui, on le voit sur l'écran, 3 minutes. Il va falloir ajouter donc 2 minutes au temps total. Un bon centre. Que va faire... Vous avez vu comment... L'intervention de Hualet est assez vigilant pendant que le match. Dommage qu'il n'ait pas soutenu son attaque, selon les consignes, c'est formel, de son coach. De même que pour Mesbère. Les Maliens croient encore en la possibilité de prendre à défaut l'équipe et la défense algérienne. Un centre lointain à partir du flanc qui n'aboutit pas. Une bonne défiation, récupération de la défense. Les défenseurs... Attention, ça peut être dangereux. L'arbitre... Oui, c'est Doumi Aguita qui s'en sortit du côté du Mali. Doumi à le numéro 18. Doumi à le numéro 18, exactement. Doumi à Tango, Hamed qui cède sa place. Bakayoko, allo. Et au profit de Bakayoko, allo. Le dernier changement. Le dernier changement pour cette équipe malienne, dans le temps additionnel. Voilà, les feux d'artifice, pour saluer quand même le fait... La qualification. Je disais tout à l'heure que ce match est l'occasion d'étraîner notre qualification au dernier tour, vers le petit portail qui devrait nous mener au Brésil en 2014. On n'en est pas encore là. Il va falloir encore une fois attendre et l'adversaire et les deux rencontres en allé-repôt. Et surtout, c'est l'occasion, c'est l'occasion, Faisal, pour nous et pour l'engénier. Regardez les Maliens, comment ils se défendent maintenant. Ah oui, ils veulent revenir avec, au score, dans ces dernières minutes, attention, c'est Ducayta. Excellente intervention de Rouenet qui s'est repostée. Vous l'avez vu, comment il a senti le danger. Il s'est mis au cœur de la défense centrale. C'est lui qui a empêché la rive-site. Attention, dernière occasion pour les Algériens avec Belfodil. Il temporise et il profite de l'intervention du milieu malien. Attention, ballon profondeur. On revient, les Algériens qui arrivent le ballon. Et Belfodil qui s'était retourné, a perdu la trajectoire du ballon. Ils n'avaient pas vu où est-ce qu'il se déplaçait. Allez, plus qu'une poignée de secondes. Je pense que ce fut un très bon match, une belle occasion. Une très bonne deuxième. Une très bonne deuxième. Ils sont plus animés et surtout avec un but de Soudanique qui aura permis à l'équipe nationale d'aborder les matchs barrages avec un moral et surtout une victoire dans la tête. C'est toujours important. Et là, le public salue cette qualification de l'équipe nationale pour les matchs barrages. Et c'est donc la fin de la rencontre. Je rappelle le but inscrit par Soudanique à la cinquantienne et la minute. Une piètre première mi-temps, une seconde mi-temps un peu plus animée, vous l'avez dit. Nous allons laisser à nos collègues à partir des studios d'analyser un peu plus profondément cette rencontre. Hakim, si vous avez encore... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au bout du micro, Hakim, mais d'ici là, je vais remercier... Faissel, je vous remercie, je vais remercier toute l'équipe qui nous a accompagné sous la direction de notre ami Yazid Belkoud qui était réalisateur à la régie mobile du car HD5. Et voilà, on remercie tous ceux qui ont travaillé HD2. Voilà, on me rectifie, merci. Et voilà, ça fait un plaisir d'être à vos côtés, Faissel, et puis j'espère vous retrouver... C'est récitrant comme merci à vous, chers amis téléspectateurs d'Algérie et d'ailleurs. Au plaisir de vous revoir sur ce canal. A très bientôt. Messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez, je vais juste essayer d'avoir un des joueurs. Allez-y, allez-y. Alors, on va essayer rapidement. Khwaleed, très rapidement, une petite appréciation sur la rencontre d'aujourd'hui. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous êtes venu contre le Kera, ou vous êtes venu contre vous ? Non, les joueurs sont venus, les joueurs sont venus, nous on prépare normalement. Inch'Allah, l'équipe les joueurs sont venus, inshAllah. Merci Khwaleed, voilà messieurs. Merci Hakim Chuloud, merci à tous ceux qui nous ont permis de retransmettre en direct, à partir du stade, Moustapha Tchaker, cette rencontre entre l'Algérie et le Mali, je vous rappelle, but de Soudanie, qui permet à l'équipe nationale de prendre une victoire avant les matchs barrage. À vous, Zin, et à vous, les studios. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup messieurs, et rentrez bien sur Alger, comme vous l'avez suivi tout au long de cette rencontre. Courte mais précieuse victoire de l'équipe nationale, qui lui permet de rester sur une bonne dynamique avant ces matchs barrage prévus les mois d'octobre et mois de novembre prochains. Alors messieurs, on va bien évidemment revenir sur l'ensemble de cette partie, une deuxième période. Nasser Bouhich, notamment, on a vu un autre visage de l'équipe nationale, et notamment ce but de Soudanie, qui a permis au vert de terminer cette deuxième phase avec une victoire ce soir. Moi je dirais, ce qu'il faut retenir de ce match, c'est qu'il y a eu une revanche. On a perdu un match allé, on a gagné un match retour, c'est déjà pas mal. De buts à un match allé, un but à zéro.